Salut c'est manager50 Alors nous sommes sur la quatrième étape de ce Tour de France qui reliera Saumur à Limoges Avec comme favori Mathews, Valverde, Christophe, Van Avermeert, Sagan, Degenkolb, Alaphilippe, Gerhans et Navardoskas Alors en ce début de tour les grosses équipes vont vouloir verrouiller la course pour placer Ouais toujours pareil C'est une étape de transition avant la grande bataille qui aura lieu le lendemain L'occasion pour des coureurs moins bien placés de tenter une victoire d'étape Le parcours est plutôt plat il va favoriser une arrivée groupée ou pourquoi pas une échappée de baroudeurs qui s'entend bien En plus des difficultés les coureurs vont devoir batailler pendant de nombreux kilomètres aujourd'hui Et oui 230 kilomètres On va se retrouver comme d'habitude sur le final qui va être quand même un peu compliqué Si John Degenkolb est en grande forme je pense qu'il peut aller nous rechercher une deuxième victoire Nous revoici sur ce final de cette étape Alors il y avait un sprint intermédiaire qui a été remporté par le... Par Benedetti devant Langdeved, Tudyk, Bryn, Bibernick, Botnar... Christophe qui a remporté le sprint du peloton devant Sagan, Cavendish, Kokar, Dekenkolb, Vagok, Tony Martin, Hansen et Kiss La côte qui a été remportée par Tudyk Et maintenant nous sommes sur ce final de cette étape A 19 kilomètres de l'arrivée Avec le peloton qui est emmené par notre équipe Et nous comme à notre habitude on va prendre une roue La roue La roue Ah faut prendre la bonne roue là Faut prendre une très bonne roue Voilà alors euh Non c'est pas ça La nouvelle euh Non c'est pas ça Voilà Bon Je sais pas si... Non bon Bon je ne sais pas Voilà je voulais Avoir le... La nouveauté de l'année On peut voir les leaders mais bon On peut pas... Alors là On va tenter de prendre une roue Pour l'instant ils sont pas dans les premières positions La roue de Christophe Toujours par contre la roue de Christophe Et pendant ce temps là Brander Lui va prendre la roue Euh c'est pas Brander c'est Geshke Geshke Prendre la roue de G1 et Philippe Voilà Prendre la roue de G1 et Philippe Et pour l'instant C'est toujours notre équipe Qui emmène ce peloton A très très vive allure Très très vive allure Avec euh... Le... Quatorze kilomètres de l'arrivée Pour l'instant John de Gaelkel Est bien positionné dans la roue de Christophe Y'a pas de problème Pour l'instant il est positionné Pour aller la chercher cette victoire d'étape Le passe... Ne pas perdre la roue de John de... De... D'Alexander Christophe Pour l'instant il est bien accroché Quelqu'un s'est intercalé entre deux là C'est Mathius qui s'est intercalé Pour l'instant les trois là sont bien positionnés Le peloton toujours emmené par notre équipe Et on emmène très très fort là A 10 kilomètres de l'arrivée Toujours notre équipe qui emmène Geschke qui est un peu plus derrière Et pour l'instant voilà Faut reprendre la roue là John de Gaelkelkel Il doit reprendre la roue de... Il a perdu la roue de... De Christophe là Il va falloir tenir dans cette roue de Christophe Pour l'instant voilà Faut s'accrocher dans les roues Faut bien s'accrocher dans la roue Avec cette petite côte là Qui va faire mal Une côte qui va faire mal mais Il faut rester accroché Pour l'instant c'est dur pour tout le monde Cette côte devait faire mal C'était prévisible pour les sprinters Et pour l'instant voilà On a peut-être un peu reculé Mais tout est possible encore On a un plus 1 C'est Geschke qui est très très bien placé aussi Comme John de Gaelkelkel Le peloton est à 6 km de l'arrivée Avec toujours emmené par l'équipe Jeanne Shimano Jeanne de Alpecine Et là très bon train Emmené pour l'instant Tom Dumoulin Et voilà Et on va donner le gel Energite Deux ans En deux équipes Et là c'est parti 4 km Et toujours Voilà Geschke qui est très très bien Pour l'instant Et peut-être un peu trop Voilà Tenter de se mettre dans la roue De Marcel Kittel Pendant ce temps-là John de Gaelkelkel Positionné aussi Très très bien Faut pas se faire enfermer Et là c'est parti C'est parti pour le final Avec John de Gaelkelkel Qui va tenter sur le côté De déborder tout le monde Est-ce qu'il va réussir L'exploit d'aller chercher sa deuxième victoire Et oui Je crois que John de Gaelkelkelkel Remporte Une nouvelle victoire Devant Mathieu Getschke Qui fait 3ème Splendine John de Gaelkelkelkel Et voilà Je pense que le maillot Le maillot jaune Est dans sa poche Parce que Le maillot jaune N'est pas N'est pas dans les premières positions En gros le maillot jaune N'est pas dans les 10 Dans les 20 premières Le maillot jaune Qui était sur les épaules Le De Simon Gerhans Et Simon Gerhans On ne le voit pas Ouh Là Et John Degale Cup, encore une fois, impressionnant sur son côté. Voilà, on peut regarder. Sur le côté, il avait bien pris les barrières pour réussir un très beau sprint. On va regarder les podiums. Mais John Degale Cup, impressionnant. Deuxième victoire d'étape. Et le maillot jaune en prime, avec la superbe victoire de John Degale Cup, qui remporte sa deuxième victoire sur ce Tour de France. Et encore une fois, facilement. Et voilà, John Degale Cup et maillot jaune, avec 4 secondes d'avance sur Simon Gerantz. Et Rui Costa est à 8 secondes. Et derrière, ce sont les favoris du Tour de France qui sont derrière. Je viens à Philippe, cinquième. Fait aussi une belle prestation. Mais, voilà. Il reste... Polank de la lampe près reste maillot à petit poids. Le maillot vert est largement sur les épaules de John Degale Cup. Avec 151 points, contre 79 pour Mark Cavendish, 78 pour Alexandre Christophe, 77 pour André Krippel. Et Gachke, qui fait une belle 8ème de ce maillot, à 100 points tout juste de son leader. Juliana Philippe conserve ce maillot de meilleur jeune. Ex-aequo avec Warren Barguil. La meilleure équipe, c'est la Sky. La Giant Alpecin est cinquième. Mais les choses devraient changer demain dans la première grosse étape. Là, voilà. Il ne va plus falloir se cacher demain dans l'étape. Parce que c'est du costaud. C'est du très costaud. Voilà, on peut regarder. Voilà. Avec cette étape. Une étape plutôt compliquée. On va pouvoir voir avec des colles. On ne peut pas voir l'école. Mais voilà. L'école. Qui vont être terribles. De très beaux cols. Avec aussi une arrivée et juste la descente derrière. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En espérant qu'elle vous ait plu. Et à la prochaine. C'était Manager 50. Alors là, à l'heure où elle plaintes la vidéo. Sous-titrage 20.